Pour le tournage de l'île au trésor, Guillaume Braque est resté plusieurs mois dans la base de loisirs de Sergi Pontoise. Sans scénario et sans acteur, avec un ingénieur du son, un chef opérateur et une assistante réalisatrice. Volontairement, il s'éloigne des conditions de tournage professionnel pour se tenir au plus près de l'amateur. Ce choix est directement relié à ce qu'il veut capter. L'inattendu, la liberté, les moments creux de la vie qui sont pourtant pleins d'émotions. Pour improviser, Braque a une méthode. Avant de tourner, Braque s'est immergé seul dans l'île en prenant des notes sur ce qu'il voit et entend. C'est un lieu qu'il connaît depuis son enfance et il ne peut filmer que ce qu'il aime. Il découvre les personnes de la base, caissières à l'entrée, enfants qui grimpent sur les toboggans, vacanciers autour des lacs, employés du snack, bureaux de l'administration. Il repère les moments qui se répètent, les arrosages du matin, le petit train, l'arrivée aux caisses, les pédalos et même la tyrolienne. Il ne suffit pas de parler à quelqu'un pour avoir le sentiment de le rencontrer. Il faut se rendre disponible, ne rien lui imposer, écouter. La rencontre avec Vladimir, l'homme au cygne, est presque entièrement silencieuse. Celle avec Jérémy est beaucoup plus bavarde. Abder, l'homme à la pince, ne parle pas, et pourtant le spectateur a l'impression d'être avec lui sous la pluie lors d'une pause cigarette parce que le plan dure et la caméra le laisse bouger. Chaque rencontre est mise en scène différemment. Patrick est allongé et l'image ressemble alors à un tableau avec ses trois bandes. Lui en bas, l'eau au milieu, le ciel en haut. Le couple afghan évoque aussi la peinture et en particulier les déjeuners sur l'herbe. Aucun témoin n'a reçu d'indication de dialogue. Pour la scène de drague, les quatre ados parlent comme ils en ont envie. La seule contrainte vient de la mise en scène. Ils ne doivent pas déborder de la partie du cadre qui leur a été donnée. Braque intervient aussi au montage. Il garde le son des entretiens pour des associations inattendues. Le spectateur doit se poser des questions. Pourquoi ces plans de parc vides quand Jérémy parle de plaisir ? Si tu as une envie, si tu as une idée qui te passe par la tête, tu as un truc, tu sens que ça va te stimuler, que tu vas rire aux éclats et alors il faut le faire quoi. Pourquoi ces routes de nuit alors que Bayot évoque ses persécutions en Guinée ? Je suis monté, porté disparu, porté disparu. Filmer est un geste de respect et avec le respect vient la liberté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.